Générique Bonsoir. Manifesté contre les nouvelles annonces de restrictions de budget, c'est ce qu'avait décidé de faire le personnel de l'hôpital sud-francilien. Il avait également été décidé d'envahir le conseil de surveillance qui avait lieu ce matin pour interpeller les élus sur les mesures qui devraient être prises et notamment une augmentation de 30 minutes du travail journalier. Les explications de notre école. Ils étaient nombreux ce matin à être venus se rassembler à l'entrée de l'hôpital à l'appel de l'intersyndical Sud Santé CGT et FO. La direction de l'hôpital souhaite prendre de nouvelles mesures pour le retour à l'équilibre du budget et la mesure qui ne passe pas, c'est la suppression du temps de repas sur le temps de travail, soit 30 minutes de travail en plus. Ce qu'on réclame c'est une pause pour qu'on puisse vraiment travailler sereinement et qu'on puisse assurer une qualité, une sécurité des soins 24 heures sur 24 puisqu'on est un hôpital qui a une activité très 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 soutenue. Pour se faire entendre, le personnel hospitalier a décidé d'interrompre le conseil de surveillance qui devait avoir lieu ce matin. Les syndicats souhaitaient interpeller les élus sur leur situation. Si durant cette réunion à huis clos, la direction est restée très ferme et n'a pas souhaité nous répondre, les élus, eux, ont été plutôt compréhensifs. On ne comprend pas que des élus aussi bien placés et connaissant les problématiques de cet hôpital ne soutiennent pas plus les personnels et donc les efforts que peut faire le personnel pour assurer une qualité et une sécurité des soins. Depuis la sortie du PPP en mars dernier, le déficit de l'hôpital est très important, de l'ordre de 20 millions d'euros. Ce déficit doit revenir à 18 millions cette année, mais le personnel subit déjà de nombreuses mesures, certaines sont de trop. Et puis conséquence de cette mobilisation du personnel, il n'y a pas eu l'élection du président du conseil de surveillance, présidence remandiquée par Francis Choua d'un côté, le maire d'Evry et le sénateur d'Assaut, l'ancien maire de Corbeil. À Épinay-sur-Orge, on a débuté le 43ème jour de grève. Les postiers, en fin de semaine, distribuaient des tracts pour expliquer à la population les raisons du conflit. Avec leur direction, le syndicat Sud 91 dénonce le fait que la direction emploierait, je n'ai ça au conditionnel, des intérimaires sans aucune formation, fin de citation. Cela remonte à une quinzaine de jours, mais nos conférences du Parisien reviennent sur le petit accident de voiture du maire de Fleury-Mérogis, David Derouet, qui sortant chez des amis tout près de son domicile, avait malheureusement décidé de prendre son véhicule. Il a heurté un plot sans faire d'autres dégâts que ceux de sa voiture, mais il a dû souffler dans le ballon et depuis, les rumeurs vont bon train. David Derouet n'entend absolument pas laisser faire les malfaisants, comme il nous l'a confié, et il s'est expliqué devant la caméra de Camille Rodeau. Il y a quinze jours de cela, un peu plus de dix jours, lors d'une soirée entre amis, sur mon temps privé, je suis revenu en voiture. J'ai vu un attrouvement, je me suis garé et ce faisant, j'ai heurté un plot en béton. Il s'est avéré que les gendarmes sont venus et ont procédé à un contrôle d'étitotest que j'ai accepté de réaliser. Il s'est avéré positif, j'ai donc assumé pleinement les faits. J'assume également les sanctions qui seront prises, comme tout citoyen, par la justice, à mon encontre, au regard de ma faute. Par contre, je ne peux pas laisser dire tout et n'importe quoi. Je me réserve le droit de mettre en justice mes détracteurs qui expliquent que j'aurais commis un délit de fuite, qu'il y aurait eu des victimes lors de cette soirée, ce qui n'est pas du tout le cas. J'assume ma faute, j'aurais dû revenir en taxi, mais je me réserve le droit, évidemment, de répondre autant à certains membres de l'opposition qu'au chanteur Niro, à qui je dirais que ces accusations ne m'empêcheront pas de continuer mon combat contre l'égalité homme-femme. David Derouen. Le réacteur Osiris du CEA Saclay sera-t-il bientôt à l'arrêt ? C'est un scénario que craignent d'autant plus les salariés que la décision devrait être annoncée dans les prochaines heures. Depuis plusieurs années, la CGT tire le signal d'alarme. Selon le syndicat, l'arrêt du réacteur pourrait avoir la lourde conséquence en matière de santé. Les explications de Maxime Lemaine. Le CEA Saclay participe à la fabrication d'une partie de la production mondiale de Technetium 99. Il s'agit d'un réactif permettant de détecter, entre autres, des pathologies osseuses et des tumeurs cancéreuses. Le réacteur Osiris qui produit cet élément radioactif devrait fermer ses portes en 2015, au grand désespoir de ses salariés. Si la décision de fermer est prise, malheureusement, il réserve une pénurie à partir de 2015 et donc un danger sur la détection de certains cancers en France puisqu'il n'y a pas beaucoup de réacteurs qui pourront pallier à celui-ci puisqu'il y a des réacteurs qui vont être en arrêt à partir de 2015 pour notamment entretien et d'autres réacteurs, arrêt définitif, notamment, semblerait-il, celui du Canada. Selon la CGT, un réacteur provençal aurait dû prendre le relais de la production mais il ne sera pas achevé avant 2020. Pour tenir jusque-là, il faudrait débloquer, toujours selon le syndicat, 50 millions d'euros. La direction du CEA Saclay ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet mais confirme qu'une décision concernant l'arrêt du réacteur est imminente. La forêt de Sénard à présent où les déchets sauvages se multiplient la faute à certaines baisses de subventions du département et un trou de 100 000 euros dans le budget de l'Office national des forêts. Les ressources de l'agglomération ont été réduites de 300 000 euros cette année. S'insurge François Durovray, le maire de Mongeron, président de l'agglomération Sénard Val-de-Seine et d'ajouter, on nous demande encore de payer, payer quoi ? Les opérations de nettoyage qui ne s'effectuent plus depuis maintenant deux semaines. C'est un reportage, petit reportage, image recueillie par Bruno Lefèvre et Florian Vassemer. Et puis une étude intéressante de la société Randstadt sur les transports. Ça concerne le trajet domicile-travail. Un tiers des franciliens, il faut le savoir, mènent plus de 45 minutes, des fois bien plus. En moyenne, ça représente une semaine par an. Très curieusement, plus on est diplômé, plus on passe du temps dans les transports. Ça s'explique par le fait que les plus diplômés sont cadres et sont surreprésentés dans de grandes aires urbaines. Nous avons demandé à quelques esteniens combien de temps ils passaient pour aller ou revenir du boulot. Je mets, si ma mémoire est bonne, 1h20 le matin environ. Et le soir, je mets 1h45. Je mets 3 quarts d'heure. 1h30. 1h30. Des fois, ça me fait 2h. 1h30, plus ou moins. 2h. 1h, 1h30. 55 au maximum. 2h. En aller-retour. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada